et aux fraises à saut patrick voilà parce que finalement ce n'est pas nous qui avons parlé lui-même a eu le courage d'affirmer la vraie raison de tout ce qu'il est en train de faire et ça nous donne tout simplement la confirmation de ce que nous avons dit quand on dit que c'est un mendiant et que c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour ses intérêts personnels il nous a donné la confirmation partagez frères et sœurs voilà je reviens encore aujourd'hui pour vous parler de l'histoire de sa sou parce que chers frères et sœurs beaucoup de militants du rhdp se sont posés la question des savoirs je ne veux pas que le président ouatras se présente en 2025 nous sommes en 2023 tantôt mon grand frère doit le se reposer parce que des cadres du rhdp sont sortis pour dire à le président ouata reste notre candidat les gens sortent pour te donner conseil à zassos ce n'est pas le moment de parler de ce débat nous sommes encore en 2023 zassos patrick rentre dans tous ses états la personne qui lance qui qui l'interpelle vous êtes devenu des onophobes vous êtes devenu tribaliste vous êtes devenu comme ça vous êtes devenu comme ça moi je suis sorti tu sens tu cites le nom de certaines personnes dans ton direct j'ai dit non moi asso faut pas citer mon nom dans ton direct fait de direct ne dit pas mon nom dedans faut pas parler de moi dedans fait de direct mais ne dis pas mon nom voilà et paille moi de ta direct comme il ya une honorable qui m'a qui m'a envoyé un message en imbos bonjour s'il te plaît si tu fais ta direct il faut enlever mon nom dedans non je peux pas enlever ton nom dedans voilà je peux pas enlever ton nom dedans tu es un petit frère je peux pas enlever ton nom dedans quand je parle des assos je suis obligé de dire ton nom parce que c'est avec lui que tu as eu ton dernier clash et c'est bien normal que je dise ton nom voilà c'est bien normal que je dis ton nom voilà ça c'est une petite parenthèse on va mettre ça à côté maintenant ça so tu dis que nous sommes tribalis nous sommes on vous appelle boussmani on vous dix ans que les cyber activistes du rhdp disent ça les soroïstes même aujourd'hui avec qui tu composent là vous appelle boussmani à ce que boussmani là c'est un juif dix ans plus tard tu dis que ça fait dix ans que tu mène un combat mais appelé les gens boussmani là ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé boussmani là ce n'est pas un juif c'est en 2023 que toi ça soit tu vas venir t'arrêter pour dire que boussmani là c'est un juif tu veux montrer aux gens que nous sommes mauvais pendant dix ans mais dieu merci dieu ne dort pas tu es sorti tu as parlé hier d'amadou gong koulibaly paix à son âme qui amadou gong koulibaly t'a dit de rentrer au pays et qu'après les élections il allait te donner coup de main pour t'aider à faire tes affaires donc si amadou gong koulibaly paix à son âme n'est pas là ceux qui sont autour d'amadou gong koulibaly devait faire face pour régler ton problème c'est pas ce qu'on a dit matin midi soir c'est pas si la vérité maintenant qu'ils ont béni dit là c'est toi même peut-être qui ne connaît pas ta propre histoire selon nous on connaît ta propre histoire c'est toi qui ne connaît pas ton objectif selon nous on connaît ton objectif c'est toi certainement qui ne connaît pas ton problème mais selon nous on connaît ton problème c'est toi peut-être qui ne te connais pas selon nous on te connaît voilà comme maintenant tu as sorti avec la vérité tu dis que amadou gong koulibaly partagez le direct ils ont commencé à attaquer le direct voilà comme maintenant tu es sorti avec la vérité pour dire que toi amadou gong koulibaly t'a dit il faut rentrer au pays après les élections il va te donner coup de main pour résoudre tes problèmes pour faire tes affaires donc pour toi ceux qui étaient autour d'amadou gong koulibaly il devait faire face à ton problème aïe jasso tu as dit amadou gong koulibaly t'as dit ok on a compris c'est clair et net que si tu as croisé amadou gong koulibaly et qu'il t'a fait des promesses paient à son âme il y a quelqu'un qui t'a accompagné chez amadou gong koulibaly ce jour-là ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ta main qui t'a envoyé chez amadou gong koulibaly et puis amadou gong koulibaly t'a fait ses promesses zasso s'il te plaît faut sortir avec le nom de la personne qui t'a accompagné chez amadou gong koulibaly comme tu le connais tu dis son nom tu dis zulu de borgota c'est toi qui m'a accompagné hier chez amadou gong koulibaly koulibaly il m'a fait telle promesse telle promesse il n'est pas là mais quand je suis sorti chez lui là les promesses qu'ils m'ont fait là j'étais dit tu vas dire l'honneur de la personne et puis tu vas lui dire de face face à tes promesses j'ai dit que tout ce que tu étais en train de faire ils ont donné 30 mille euros johnny pacheco ils ont donné 30 mille euros johnny pacheco à ces 30 mille euros de johnny pacheco là qui te fait mal la personne qui a donné les 30 mille à johnny pacheco là comme tu le connais il est vivant il n'est pas encore mort tu vas le voir tu lui dis pourquoi tu as donné 30 mille à johnny pacheco faut donner pour moi c'est pas johnny pacheco qui a donné 30 mille euros johnny pacheco si c'est vrai même d'ailleurs ce que tu dis maintenant là tu vas voir la personne qui a donné les 30 mille euros à johnny pacheco et puis tu lui dis il n'a qu'à donner pour toi toi amadou gong koulibaly t'a fait promesse selon toi mais je suis sûr que tu mens mais toi amadou gong koulibaly t'a fait promesse vient donner le nom des activistes du rh dp à qui amadou gong koulibaly a fait promesse vient donner le nom tu es tout simplement un menteur un jaloux mais un homme jaloux tu es gris on a toujours dit que ton problème là tu es négri tu es jaloux zazo tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du rh dp tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du rh dp et qui après ont fermé la porte parce que tu es malhonnête tu as eu la chance de croiser beaucoup de cadres du rh dp mais tu n'es jamais allé avec un projet réel devant ces personnes tu as toujours été dans la mendicité tantôt c'est toi qui a perdu un nom tantôt c'est toi qui a perdu un cousin tantôt c'est toi qui a perdu une nièce tu es toi tu as toujours été dans ce genre de débat voilà pourquoi tu as été purement et simplement fermé par certains cadres du rh dp et c'est ce qui t'est fait mal zazo les cadres du rh dp là personne ne va ouvrir encore la porte parce que les gens n'ont pas confiance en toi zazo tu peux crier sur les réseaux sociaux matin midi et soir il faut parler matin midi et soir je vais te donner un exemple tu as bidi tu as eu des clashs avec certains il y a des cadres du rh dp qui t'ont appelé pour te parler non frère il faut te calmer cela tu es dedans là ça fait combien de jours est-ce que tu as vu un cadre du rh dp t'appeler est-ce que tu as vu même des militants du rh dp rentrer dans ton inbox pour dire zazo c'est que tu fais là s'il te plaît frère il faut te calmer il faut faire comme ça parce que réalité zazo les gens n'ont plus confiance en toi regarde moi on vient dans mon e-boss on dit zoulou mettez balle à terre on va dans une bosse de la grande soeur rachelle crasso on lui dit mais tombe mettez balle à terre on cherche à rentrer en contact avec johnny pacheco pour lui dire frère mettons balle à terre mais toi personne ne t'est fait ça aujourd'hui personne ne t'est fait ça aujourd'hui parce que en réalité les gens ont compris que tu es malhonnête en réalité les gens ont compris que tu n'es pas digne de respect les gens ont compris que tu es dans un autre combat dans toi seul tu as la raison et aujourd'hui dieu merci tu es sorti avec les vraies raisons de tes sorties et les vraies raisons de tes sorties là ce n'est pas autre chose tu considères aujourd'hui que les gens t'ont abandonné tu considères aujourd'hui que les gens ne te regardent pas mais zassos les gens ne vont pas te regarder zassos continue de crier aucun cadre ne va rentrer en contact avec toi pour dire mais balle à terre parce que je tiens frère je vais vous dire quelque chose regardez bizarrement quand zassos commence à faire ce genre de choses à chaque fois il ne le fait pas quand il est en Suisse hein il ne le fait jamais quand il est en Europe hein il le fait toujours quand il est en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité s'il le fait qu'il est en haut de la Côte d'Ivoire s'il y a des cadres qui rentrent en contact avec lui il va dire ah non mais comme je ne suis pas au pays quand je vais venir au pays on va se croiser ah zassos bon si tu viens au pays passe me voir alors que cette fois-ci là il est au pays donc si on l'appelle pour lui dire ah zassos il faut mettre balle à terre il faut faire comme ça la première des choses ça dit que même si le cadre là ne lui dit pas je vais te croiser viens on va parler lui-même il sera le premier à dire si tu veux donne moi un rendez-vous je vais venir au bureau on va parler sinon ce que tu m'as dit là j'ai compris mais c'est mieux je vais venir on va parler vis-à-vis parce qu'aujourd'hui là s'il y a un cadre qui se trompe pour l'appeler pour lui dire zassos mais balle à terre il va dire mais grand frère ou bien grand soeur ou bien petit frère mais je suis au pays toi et moi on ne peut pas régler les problèmes au téléphone tu es mon frère les frères ne parlent pas au téléphone les frères s'asseillent les frères se regardent yeux dans les yeux et puis ils parlent et ça devient une petite occasion pour le croiser le cadre mais comme malgré tout ça il fait, il s'agit, il saute, il monte, il descend personne ne l'appelle il va continuer de crier il va continuer de parler mais à ça il faut crier ta voix même n'est qu'à partir mais zéro les gens ne vont pas t'appeler je te dis ça maintenant personne ne va t'appeler personne ne va t'appeler personne n'a confiance en toi aujourd'hui là même le cadre qui doit croiser zassos Patrick je te donne un conseil où zassos est là ? tu le croises il faut fouiller zassos il faut fouiller zassos tous les téléphones qu'il a sur lui la zassos doit enlever pour déposer avant qu'il ne rentre dans ton bureau mais au-delà même des téléphones ça dit que tu dois le contrôler rentrer dans toutes ses poches même s'il doit enlever son silib il faut lui enlever son silib s'il a déposé des appareils sur lui pour t'enregistrer il faut enlever tout ça sur lui j'ai dit il faut le déshabiller sinon là dès que tu parles avec lui sans enregistrement en même temps nous on est concentré sur la candidature du Prado en 2025 zassos toi tu ne veux pas de la candidature de Hado en 2025 il faut partir on n'a pas besoin de toi toi tu vas venir faire sortir des vidéos pour dire non zoulou de Borgota disait ça hier zoulou de Borgota faisait comme ça zassos toi tu peux venir faire sortir ancienne vidéo de zoulou de Borgota toi zassos tu peux venir faire sortir ancienne vidéo de zoulou de Borgota toi zassos mais les militants même du RHDP là même quand tu t'avais fait sortir des anciennes vidéos de Johnny Pacheco voilà les soroïstes qui sont là voilà les soroïstes qui sont là voilà les soroïstes qui sont là mais zassos mais est-ce que tu te rends compte mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu représentes aujourd'hui devant les gens mais je le sais en âme et conscience zassos je sais que dans quelques semaines tu vas commencer à faire vidéo pour parler de Thiam c'est moi qui vous dis chers frères et soeurs le zassos patrick que moi je connais moi je sais que le zassos patrick commence à appeler déjà des gars du PDC et Pouli Thiam il dit quoi même Thiam il dit quoi même mais Thiam il ne parle pas donc toi tu vas penser que son affaire de Thiam il ne parle pas là Thiam n'a pas encore dit qu'il sera candidat toi tu n'as pas encore compris lui sur Thiam ne parle pas là c'est parce que Thiam n'a pas envoyé parce que quelqu'un n'est pas allé auprès de lui déjà pour lui dire ah frère zassos viens on va améliorer le combat de Thiam zassos toi tu as su que Johnny Pacheco a reçu 30 000 euros de Sorodium comment toi tu as su ça ? Ens a le général hein ah Sassos il faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes il faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes il faut arrêter de te cacher derrière les faux comptes tu as créé beaucoup de faux comptes quand les gens sont sur toi là je vais vous dire johnny pacheco et la grande sœur rachel crasso quand tu en dirais tous ceux qui viennent t'inciter tu te dirais là ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est Zasso quand nous sommes en direct tous ceux qui viennent nous insulter d'en faire des assauts ce n'est pas quelqu'un d'autre ne cherchez pas loin c'est Zasso lui-même c'est Zasso lui-même regardez bien quand tu es en direct et puis Zasso en direct et que tu es en train de parler des Zasso il n'y a pas quelqu'un qui vient sur ton direct pour t'insulter oui si Zasso en direct et que tu es en direct il n'y a pas quelqu'un qui vient t'insulter à cause des Zasso mais quand Zasso n'est pas en direct et que toi tu es en direct c'est lui qui vient insulter les gens en bas c'est lui qui vient insulter les gens il a tous les noms non Paul non Wobé non Maoka non Koyara non Se Nifo il a tout ça juste pour insulter les gens juste pour insulter les gens et signaler les directs des gens tous ceux qui aujourd'hui soutiennent Zasso là c'est les soroïstes c'est pas quelqu'un d'autre Zasso est en mission Zasso est tout simplement venu pour diviser mais à l'heure en telle où je suis en train de vous parler Zasso parle avec des des activistes du RHDP qui sont dans le même système que lui Zasso Patrick parle avec des militants des cyberactivistes qui sont dans le même plan que lui c'est tout ce n'est pas ça là il n'y a pas palable dedans moi le Zulu de Bogota j'étais soroïste quand je ne me suis plus reconnu à la politique de Sorodium là je ne suis pas venu m'asseoir Sous-les-les-de-Paris est comme ça Amira Blende est comme ça Sorodium non 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 je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je ne me reconnaissais plus dans la politique j'ai compris que j'étais en train de suivre des menteurs je ne suis pas resté là pour dire non il faut que ça change il faut qu'on change il faut qu'on fasse comme ça non je ne suis pas rentré dans ça j'ai ramassé mes bagages mes clics et clac et je suis parti c'est ça qu'on appelle un homme digne tu vas aller soutenir tu vas soutenir Sorodium vas le soutenir tranquillement il faut nous laisser dans notre système c'est ça la grâce que Grasso t'a dit hier Zasso tu es bousmanie une fois tu es bousmanie deux fois tu es bousmanie trois fois tu es bousmanie quatre fois c'est ça qui te fait mal tu es bousmanie vous me traitez de bousmanie vous me traitez de bousmanie mais tu es bousmanie Zasso tu es bousmanie quand tu ne te reprenais pas dans un combat tu ramasses tes clics et clac tu t'en vas mon badé black samouraï salue à toi depuis ta position tu ramasses tes clics et clac tu t'en vas toi tu vas venir t'asseoir je vais vous parler je vais vous changer toi tu peux changer qui ? tu n'as même pas été capable de te changer toi même en Europe ici avoir gros vent avoir gros vent en Europe ici c'est synonyme de problème c'est synonyme de maladie oui quand tu as gros vent en Europe ici les gens te demandent d'aller faire des contrôles d'aller te visiter oui quand tu as gros vent en Europe ici on dit d'aller te contrôler on dit certainement il y a quelque chose qui ne va pas c'est ça qui est le vrai problème mais toi tu es gros vent tu ne te poses pas la question pourquoi tu es gros vent parce que tu ne manges pas bien parce que tu ne manges pas bien un mendiant ne mange pas bien un mendiant ne peut pas bien manger oui un mendiant ne peut pas bien manger je vais venir vous changer c'est mon combat toi tu peux faire quel combat toi tu peux faire quel combat Zasso si toi tu pouvais faire un combat tu as combattu le président Ouattra au deuxième tour des élections en 2010 si ton combat là pouvait porter quelque chose là en 2010 là le président n'allait pas gagner oui en 2010 on n'allait pas gagner Zasso tu as un problème ton vent qui est gros là en Europe ici quand tu as gros vent c'est problème tu as problème mais quand on dit problème là c'est pas parce que tu ne manges pas mais c'est parce que tu manges n'importe quoi c'est parce que en réalité tu manges n'importe quoi tu racontes n'importe quoi tu es dans n'importe quoi sinon où est le vrai problème dans ça ce que tu es en train de faire là ce n'est pas le moment on n'a pas besoin de ça aujourd'hui nous sommes encore en 2000 nous sommes encore en 2023 les élections c'est en 2025 il reste encore deux ans le président Ouattra est le président du parti il n'a pas encore parlé on n'a pas besoin de ça actuellement parce que on a on est en face de nous des combats qu'on doit mener l'opposition est en train de se préparer pour 2025 il faut te calmer frère Zasson tu commences à citer le nom des gens tu viens citer le nom des Zoulous de Bogota j'ai dit non ne dis pas mon nom dans ton direct c'est clair et net ne dis pas mon nom dans ton direct ne dis pas mon nom dans ton direct ça te fait mal oui voilà Zoulous de Bogota il était son réussir Zoulous de Bogota il était comme ça Zoulous de Bogota il était comme ça mais toi tu peux parler tu étais RDE après tu es devenu FPI après tu es devenu RDE aujourd'hui tu es devenu PDCI caché mais il faut assumer tes responsabilités tu es devenu PDCI caché Zasson tous les Ivoiriens je ne te parle pas des militants du RHDP les Ivoiriens dans la majorité savent en âme et conscience que toi Zasson ce que tu es en train de faire aujourd'hui c'est parce que tu veux changer de camp mais tu es en train de chercher la manière tu es en train de chercher la manière non mais Zasson si tu n'as pas encore trouvé la manière c'est juste parce que tu n'es pas intelligent tu n'as pas encore trouvé la manière juste parce que tu n'es pas intelligent parce que tu es le seul à ne pas trouver la manière dont tu dois te séparer tu es le seul qui n'a pas trouvé la manière sinon tout le monde a trouvé la manière et la manière c'est une seule tu viens t'asseoir tu fais un direct je ne suis plus RHDP je ne me reconnais pas dans ce combat il y a trop de choses et puis tu te lèves tu es parti Zasson tu peux partir parce que je viens te dire Amadou Gokouribali ne t'a rien promis tu m'as Amadou Gokouribali ne t'a rien promis c'est facile de mentir sur les morts toi tu as croisé Amadou Gokouribali Zasson quand tu as croisé Amadou Gokouribali c'est ça tu as croisé Amadou Gokouribali Amadou Gokouribali t'a fait des promesses il faut nous montrer je suis calé dans ma position je vais les bannir un à un voilà quoi Amadou Gokouribali m'a fait promesse Amadou Gokouribali ne t'a pas fait des promesses tu mens tu es un menteur tu es un menteur tu es un menteur Zasson Zasson est-ce que tu es intelligent Zasson est-ce que tu te rends compte des actes que tu poses c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la seule raison je vais vous dire quelque chose regardez bien Zasson Zasson n'a jamais fait clash avec les gens avec les gens quand il en Europe il fait toujours ses clash quand il en Afrique il le fait pour une seule raison comme ça des cadres vont l'appeler c'est pour dire ah mais Zasson mais qu'est-ce que tu vas dire non 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 frère tu sais il y a beaucoup de choses dans cette histoire c'est-à-dire que un cadre va l'appeler c'est pour dire non tu sais il y a beaucoup de choses dans cette histoire toi tu es mon frère on ne peut pas parler des trucs au téléphone si tu veux donne moi un rendez-vous je vais venir au bureau on va parler parce qu'il s'est dit que s'il va croiser le gars au bureau ce jeton va lui donner Zasson ne fait jamais des clashs quand il est hors de la Côte d'Ivoire Zasson fait toujours ces clashs quand il est en Côte d'Ivoire et il le fait exprès parce que son objectif réel les gens n'ont qu'à l'appeler il a dit clair il est lui-même il est sorti maintenant il a dit la vérité quand il est en Côte d'Ivoire quand il est en Côte d'Ivoire était dans sa mendicité donnez-moi le nom de l'activiste qui est venu le soutenir sur les réseaux sociaux quand quand Kéi Côte d'Ivoire avait commencé ce truc-là qui est venu le soutenir ? qui est venu le soutenir ? c'est ben et bien Zasson qui allait le soutenir ben et bien Zasson qui allait le soutenir ça veut dire que le projet de Kéi ce n'était pas Kéi seul lui-même il était dedans il était dedans il est dans un combat aujourd'hui il a un objectif clair et net chers frères et soeurs quand Zasson sort alors que nous sommes à deux ans des élections et puis comment ça dit que nous sommes des tribalistes que nous sommes xénophobes au RHDP l'objectif c'est quoi ? c'est de salir l'image du parti son objectif réel en parlant de ça c'est quoi ? c'est de salir l'image du parti c'est ça son vrai objectif son vrai objectif c'est ça sinon de vous en moi le président Ouattara doit partir le président Ouattara doit partir à Zasson non on n'est pas dans ce combat là actuellement ce n'est pas la peine de parler de ça non il faut que je parle il faut que je parle parce que là parce que les cadres là hier là vous aviez quoi ? on se connait quand le président était à l'opposition il y avait les réunions là je vous voyais aujourd'hui vous êtes dans les grosses voitures aujourd'hui vous avez construit les maisons partout et je vais vous dire chers frères et soeurs cadre du RHDP je vais vous dire le domicile de chacun d'entre vous là où vous dormez à Bidjan Zasson connait tout ceux qui ont construit une maison pour donner à leurs parents Zasson connait tout sur vous salut à toi mon neveu mon fils Madès la joie salut à toi Zasson connait toutes les informations sur vous où vous dormez comment vos maisons sont belles Zasson a les photos de vos maisons dans son portable Zasson salut à toi mon très chers frères merci beaucoup Zasson a les photos de vos maisons dans son portable Zasson a toutes les informations sur vous chers frères et soeurs ne vous préciez pas les cadres du RHDP Zasson a toutes les informations sur vous tu n'avais rien hier je t'ai vu aujourd'hui vous avez les milliards c'est grâce au président que vous avez les milliards ça veut dire que c'est parce que ceux là c'est parce que vous avez les milliards qu'il n'est pas content de vous c'est parce que vous avez les milliards que Zasson n'est pas content de vous Zasson dit avant que le président Ouattra ne soit au pouvoir vous n'avez rien vous n'étiez pas milliardaire vous avez aujourd'hui des milliards Zasson veut savoir comment vous avez fait pour avoir les milliards Zasson veut savoir comment vous 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 avez fait pour avoir les milliards Zasson veut savoir Zasson veut des explications de vous on dirait que vous n'avez pas encore compris le combat des Zassons on dirait que vous n'avez pas encore compris le combat des Zassons Zasson a maintenant toutes les informations c'est moi je vais vous dire asseyez-vous on est encore dans la première phase du combat mais dans quelques jours Zasson va commencer à dire les cadres là je vous appelle ici quand vous m'avez appelé toi le cadre du RHDP en disant son nom c'est vrai que hier tu m'as donné 200 000 francs mais est-ce que moi j'étais allé chez toi je t'ai dit que j'ai besoin de 200 000 francs est-ce que quand je suis allé chez toi je t'ai dit que j'ai besoin de 200 000 francs je n'étais pas demandé je suis allé te voir au bureau tu m'as donné 200 000 j'ai pris les 200 000 mais est-ce que moi je t'ai dit que c'est de 200 000 que j'avais besoin c'est là il va commencer à mentir quand tu m'as donné les 200 000 je suis parti te dire que mon problème ce n'est pas l'argent j'ai des projets tu m'as dit bon c'est pas grave frère prends ça ça c'est pour ton transport mais tu n'aimais plus jamais revenu alors que je t'avais je t'avais parlé d'un projet et le cadre là ne peut pas venir se rabaisser pour lui répondre pour lui répondre sur les réseaux sociaux c'est de ça que c'est de ça qu'il s'agit Zassou est dans une position aujourd'hui là chers frères et soeurs nous ne devons plus considérer Zassou comme un cadre comme un activiste du RHDP Zassou est déjà parti Zassou est déjà parti Zassou aujourd'hui il est dans une logique aujourd'hui de vouloir vilipander les cadres du RHDP pour dire qu'ils ont volé parce que lui n'a pas vu c'est tout pour dire qu'ils ont volé c'est tout c'est tout il veut salir l'image des cadres du RHDP il veut salir l'image des cadres du RHDP je vais vous dire le vrai combat de Zassou là ce n'est pas de dire que le président Ouattra ne doit pas se présenter Zassou a choisi ce sujet là expressément parce que si Zassou sort pour dire non les cadres ont volé les cadres ont fait comme ça ils sont devenus des milliardaires il a dit ça plusieurs fois il a vu que personne n'est allé contre lui personne n'est allé contre lui donc qu'est-ce qu'il cherche il dit bon attends je vais parler pour dire que le président Ouattra ne doit pas se présenter en 2025 et quand je vais dire ça je sais que les activistes ne vont pas supporter je sais que les militants cyber activistes du RHDP ne vont pas accepter ils vont sortir pour m'attaquer ça veut dire que je retrouvais une raison maintenant pour laquelle je sors et là je vais commencer à parler là je vais commencer à parler c'est ça le vrai objectif de Zassou le vrai objectif de Zassou là c'est ça Zassou n'a pas un autre objectif chers frères et soeurs apprenons à connaître l'homme apprenons à connaître l'homme aujourd'hui c'est la Saurice qui vient te soutenir mais hier tu as vu aujourd'hui la qui te regarde personne ne te regarde ceux avec qui tu parles au téléphone tu peux venir dire non mais ils ne vont jamais sortir pour te suivre dans ta bêtise parce que tu vis d'enregistrement ça dit que toi Zassou qui a eu à discuter avec Charles Bleu Goudet en 2010 à la ré aujourd'hui c'est toi lui m'a promis ceux-là ils m'ont promis mais pourquoi quand lui m'a promis s'il n'est pas là c'est son entourage là qui devait me faire face c'est son entourage là qui devait m'aider rentrer et sortir je t'ai dit la dernière fois la banque est fermée si pour toi le RHDP est une banque je t'informe que la banque est fermée si pour toi le RHDP est un parti politique la porte est ouverte le parti politique existe encore mais si pour toi le RHDP c'est une banque je t'informe que la banque n'existe plus je t'informe que la banque n'existe plus je t'ai dit ça aujourd'hui qu'on a un Bousmani rentré et sorti ici si Bousmani là c'était un ju le premier ministre de Côte d'Ivoire actuellement il n'est pas musulman avant lui celui qui était là n'était pas musulman les hanes ou le to ne sont pas musulmans les hanes ou le to ne sont pas musulmans Jérémy va connaître salut à toi depuis ta position aucun parti politique Zassou ne peut te faire confiance parce qu'aujourd'hui la légère peut vous t'appeler on va te donner 100 euros tu vas sortir tu vas commencer à faire chose mais Zassou personne ne va te faire confiance toi Zassou comme ça tu t'assois dans ton rêve avec ton ventre qui est devant toi avec ton ventre qui est devant toi André Mouton qui est mort il y a 3 jours ton ventre qui est devant André Mouton qui est mort il y a 3 jours toi tu penses qu'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui va toi te prendre pour te déposer à des postes de responsabilité pour toi te déposer à tes postes de responsabilité toi Zassou chers frères et soeurs c'est à votre frère le Zoulu de Bogota je vous remercie Zassou on est au week-end mais on va se dire la vérité mais ce que tu oublies nous au RHDP on a autre combat nous au RHDP nous sommes là aujourd'hui pour valoriser tout ce que le président Ouattra est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire les Ivoiriens sont plus préoccupés par l'organisation la canne qui va se passer dans presque un mois c'est ce qui est important pour les Ivoiriens aujourd'hui ce qui est important aujourd'hui pour les militants du RHDP c'est qu'en 2025 notre candidat le Prado c'est lui qui va se présenter ça là il n'y a pas de débat dedans tu peux chanter comme tu veux mais ne te presse pas chacun va t'utiliser pour essuyer les glaces chacun va t'utiliser comme essuie glace chacun va t'utiliser pour laver sa maison mais personne n'aura confiance en toi personne n'aura confiance en toi je te dis ça aujourd'hui mets ça dans ta tête les Johnny Pacheco que tu insultes ils sont quoi Johnny Pacheco c'est un musulman Johnny Pacheco c'est un robin il n'est pas même bêté que toi c'est pas lui que tu insultes la grande sœur Rachel Crasson que tu insultes elle est quoi Rachel Crasson est bêté comme toi toi tu devais être la première personne qui m'a dit qu'on ne doit pas attaquer Rachel Crasson mais tu l'insultes aujourd'hui tu l'insultes ça veut dire que ton vrai combat ce n'était pas un problème de Bousmanie ton vrai combat ce n'est pas histoire de Bousmanie aujourd'hui tu es en train de montrer devant les gens qu'en réalité tu n'es pas en train de combattre problème de Bousmanie au RHDP parce que tu sais qu'en âme et conscience il n'y en a pas mais tu vas lire tu vas lire ne te presse pas en tout cas il faut t'apprêter les gens les gens pour qui les gens qui sont cachés cachés derrière toi qui t'ont mené dans ce combat il faut t'apprêter donc à payer ton billet pour que tu te retournes en Suisse parce que les gens t'attendent en Suisse quand je suis à l'école ça fait 8 mois tu es assis en Côte d'Ivoire que moi je vais à l'école toi tu vas dans quelle école 8 mois tu es assis en Côte d'Ivoire et puis tu viens tu te demandes que moi je m'en vais à l'école que j'étudie toi tu étudies quoi chers frères et soeurs je vous remercie c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position merci beaucoup à vous que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège Kabine Sissé merci à toi depuis ta position Madès Lajoua salut à toi mon fils merci beaucoup partager au maximum le direct je vous remercie merci à toi Dieu merci à toi horm Salvador Mugen